En 2015, les organisations humanitaires au Mali souhaitent mobiliser 377 millions de dollars pour aider des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Ces fonds financeront un plan de réponse humanitaire commun intégré à la stratégie régionale au Sahel. Cette année, plus de 2,5 millions de maliens souffriront d'insécurité alimentaire. Parmi eux, 840 000 auront besoin d'aide pour se nourrir, tandis que les autres auront besoin d'appui pour leurs moyens de subsistance. Face à l'ampleur de ces défis, le gouvernement et ses partenaires humanitaires vont continuer à coordonner leur distribution d'aide alimentaire. À travers leur plan de réponse, les Nations Unies et les ONG couvriront la moitié des bénéficiaires ciblés. Cette année, plus d'un enfant sur dix souffrira de malnutrition aiguë. 180 000 seront atteints de la forme la plus sévère, qui les expose à un risque de mortalité neuf fois plus élevé que la normale. Grâce à ce plan de réponse, des trois quarts des enfants et des mères malnutries seront assistés. L'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement seront aussi améliorés dans les zones les plus à risque pour s'attaquer aux facteurs multiples de la malnutrition. Trois ans après l'éclatement du conflit dans le nord du Mali, ces conséquences sont toujours présentes. Au plus fort de la crise, près d'un demi-million de personnes avaient fui. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes restent déplacées ou réfugiées. Trop souvent, leurs vulnérabilités et celles de leur communauté d'accueil se sont aggravées avec le temps. Des centaines de milliers de personnes sont déjà rentrées dans le nord, où elles font face à de nombreuses difficultés pour recommencer leur vie. Elles retrouvent des communautés affaiblies, des moyens de subsistance érodés et des services sociaux partiellement fonctionnels. Ces défis sont particulièrement ressentis dans les zones rurales et là où les groupes armés sont présents. À cela s'ajoutent les menaces d'une situation sécuritaire volatile et des tensions intercommunautaires persistantes. À travers ce plan, les acteurs humanitaires comptent renforcer le suivi des personnes touchées par le conflit pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins. Une assistance directe est prévue pour les plus vulnérables, pour les aider à se loger, à accéder à l'eau, à la santé, à l'éducation, à la nourriture et à la protection. En même temps, les communautés seront impliquées dans la gestion des ressources et des formations renforceront leurs capacités en matière de droits de l'homme, de protection de l'enfance et de questions de genre. Les mécanismes de gestion de conflits et les structures de justice transitionnelles seront aussi renforcées. Pour appuyer les moyens de subsistance, un demi-million de personnes recevront une aide en agriculture ou en élevage. Des milliers d'autres, en particulier les femmes et les jeunes, seront ciblés par des projets de relance économique. Le Mali est aussi sujet aux épidémies et aux catastrophes naturelles caractéristiques du Sahel, comme les inondations et la sécheresse. À travers ce plan, les organisations humanitaires vont aider les communautés à prévenir et à affronter ces menaces, notamment en renforçant les capacités de réponse des acteurs nationaux. Des services communs de soutien, comme les activités de coordination et les services aériens humanitaires, sont aussi nécessaires pour réaliser l'ensemble des activités du plan de réponse humanitaire au Mali. En présence d'acteurs militaires et de groupes armés, ces services sont cruciaux pour assurer la livraison d'une aide de qualité, conformément aux principes humanitaires. Avec l'appui généreux des donateurs, les organisations participantes à ce plan et leurs partenaires peuvent faire une réelle différence dans la vie de centaines de milliers de personnes, soulager leur détresse, renforcer leur capacité de résister aux chocs, afin d'éviter de nouvelles crises. Sous-titrage Société Radio-Canada